Les conseillers d'État Nous vous remercions chaleureusement de votre participation à cette table ronde virtuelle à destination des professionnels du cinéma et de l'audiovisuel. Je vous souhaite la bienvenue au nom de Fonction Cinéma pour la troisième édition de cette forme de forum en ligne. La semaine dernière, lors de la conférence de presse du Conseil fédéral, nous avons découvert que sur 300 000 travailleuses et travailleurs indépendants en Suisse, 270 000 ne pouvaient pas bénéficier du premier train de mesures de soutien. Et un grand nombre des indépendants de l'économie créative, comme on l'appelle, figurent dans ces 270 000 personnes. Guy Parmelin nous avait annoncé des propositions qui devaient être présentées hier lors de la conférence de presse hebdomadaire du Conseil fédéral. Déception, ça n'a pas été le cas. En fait, il n'a même pas prononcé le mot indépendant. Dans son discours, il a fallu la première question d'un journaliste qui lui demandait où en étaient les mesures promises et si les gens devaient, dès à présent, simplement songer à changer de métier. Il lui a été répondu que les services travaillaient encore sur cette question. C'est une grande déception car dès le début de cette crise, nous avons été nombreux à alerter sur le fait que nous ne doutions pas que d'une façon ou d'une autre, les autorités, les administrations trouveraient des solutions à destination des salariés, quelles que soient les formes de salariat, mais que pour les petits patrons de PME, les indépendants auto-entrepreneurs, la situation allait devenir très vite dramatique. Alors là, on y est, ça fait plus d'un mois que les gens n'ont plus beaucoup de travail et ils se retrouvent devant des problèmes de trésorerie. Il y a actuellement, finalement, une assez grande inégalité de traitement entre les citoyens face aux mesures mises en passe. C'est un peu bizarre pour nous, dans un pays qui glorifie l'entrepreneuriat, la capacité de création, d'innovation des PME, des indépendants, des indépendantes. Finalement, leur laisser le choix entre la disparition, l'endettement, la négociation privée avec le bailleur ou le recours aux services sociaux, c'est assez dégradant et ils n'ont pas l'habitude. Mais comme on n'ose pas imaginer que c'est de l'inconscience de la part de la Confédération, du coup, on se demande quelles sont les doctrines qui s'affrontent et qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui empêche, par exemple, des paiements directs, comme on a connu dans l'agriculture, des paiements directs pour les mois d'avril, mars, avril, mai, à l'image des 5 000 euros que la ville de Berlin a versés directement à ces indépendants. Il ne s'agirait même pas de générosité, mais peut-être de simple solidarité et de cohésion socio-économique. Relevée par cette catastrophe virale, la multiplicité des statuts professionnels pourrait-elle et même devrait-elle rester la même après la crise ? Heureusement, dans les cantons comme Genève et Vaud, la conscience des élus de ce que représentent les indépendants et les indépendantes est particulièrement dans l'économie créative très aiguë. Trois études réalisées ces dernières années ont montré à quel point nos métiers participent au rayonnement des autres secteurs économiques. rapportent plus que ce qu'ils coûtent et participent essentiellement à la liberté d'expression, à la démocratie et à la qualité de vie des gens. Alors voilà, quelles armes sont entre les mains des autorités cantonales pour accompagner, soutenir, voire compenser, pourquoi pas, les manques fédéraux ? Nous allons commencer par une série d'interventions de maximum 5 minutes de chacun de nos invités, afin qu'ils partagent avec nous la lecture qui fonde la situation. L'ordre de passage sera le suivant. En premier, monsieur le conseiller d'État de Genève Thierry Apotelo, en charge de la cohésion sociale, de la culture et du sport. En second, monsieur le conseiller d'État de Genève Pierre Maudet, en charge du développement économique. Puis viendra monsieur le conseiller administratif de la ville de Genève, Samy Canahan, en charge de la culture et du sport. Quant à madame la chef de service des affaires culturelles de l'État de Vaud, Nicole Minder, elle n'a finalement pas pu se joindre à nous. Elle s'en excuse et me prie de vous lire un communiqué, ce que je ferai tout à l'heure, en temps et en heure. Suite à ces interventions, les représentants des organes professionnels présents réaliseront une série d'interventions, et nous adresserons quelques questions. Nous offrirons la possibilité aux élus de répondre directement après chaque intervention. Les interventions viendront de Cineforum Gérard Ruet, pour la RTS Françoise Maillard, pour la RPA Stéphane Moret, pour la RF Nicole Borgia, pour le SSFV Daniel Gilben, pour la SSA, malheureusement il n'est pas là ce soir, pour Action Intermittence, Fabien Lamamovitch. J'ouvrirai ensuite la discussion avec le public. Cette table ronde est enregistrée, vous la retrouverez en ligne dès demain sur notre site Internet. Vous avez tous reçu le code de conduite pour que cet échange se passe bien, donc je n'y reviens pas. Je salue aussi la présence dans l'audience, entre autres, de Mathias Burcher de l'Office fédéral de la culture, section cinéma. Je propose qu'on attaque tout de suite, avec la première des interventions, M. Thierry Apotalo. Je commence par vous donner la parole. Merci, bonjour à toutes et à tous. Ravi pour moi d'être avec vous pour ce moment. Moi, j'ai prévu deux interventions, ou deux volets de mon intervention. La première, c'est répondre à la question, comment est-ce qu'on comprend la situation et la doctrine du Conseil fédéral ? Je pense qu'il faut qu'on soit assez clair sur le fait qu'en tout cas, dans ma compréhension, il y a très clairement une difficulté, d'abord régionale, Suisse-alémanique et Suisse-Romande, dans ce que nous vivons de la crise. Elle n'est pas vécue de la même façon en Suisse-Romande et en Suisse-alémanique. Si on ne prend que le nombre de personnes atteintes par le Covid hospitalisées, intubées ou sans attentif, on est à 100 communes mesures entre Genève et un canton alémanique plus petit. Et donc, on a une perception de la réalité fédérale qui, évidemment, n'est pas homogène. Et qu'elle est, conformément à tout ce qu'on connaît du fédéralisme, en fonction des sensibilités d'un conseiller fédéral à une région ou à une autre, de sa sensibilité également à son obédience partisane. Et puis, il y a aussi, inévitablement, des lobbies et des pressions qui font qu'à un moment donné, la décision se prend. Ce que je peux percevoir sur ce chapitre, mais que je n'ai pour l'instant aucune confirmation, c'est qu'il y a des grosses, grosses tensions au sein du Conseil fédéral sur les mesures. Certains et certains conseillers fédéraux estiment qu'il faut en prendre le moins possible, s'agissant de ce qu'on appelle le confinement. Ce n'est pas un terme juste, mais tout le monde le comprend et l'utilise aujourd'hui. Et d'autres sont effectivement plus exigeants en la matière et assument effectivement un certain nombre de décisions en la matière. Pour moi, ce serait faux d'imaginer que parce que nous vivons dans le canton de Vaud ou à Genève, une situation telle que nous la connaissons ici, elle serait la même dans l'ensemble du pays, respectivement au sein du Conseil fédéral. Donc, si typiquement, je reprends l'exemple évoqué de l'intervention de M. Parmelin, ma compréhension, c'est qu'effectivement, le Conseil fédéral n'a pas pu s'entendre sur la mesure et sur son enveloppe de mesure. Il a fait un premier geste avec les RHT, ça a été difficile. Il a fait un deuxième geste avec les APG, c'est encore insuffisant. Le Conseil d'État de Genevoix, mais Pierre Maudet va pouvoir en parler après, est aussi déçu, insuffisant dans ce que nous vivons. Très clairement, aujourd'hui, 3 200 francs pour vivre à Genève, c'est juste impossible. Donc, on attendait, on attendait un peu comme vous, aussi une déclaration du Conseil fédéral aujourd'hui qui n'est pas arrivée. Deuxième élément, je dirais un peu plus d'orientation cantonale, le Conseil d'État a rapidement pris des mesures strictes, fortes. Il a été rejoint par le Conseil fédéral après. Et dans le cadre de la loi fédérale, dès lors que le Conseil fédéral prend la main, après avoir décrit une situation comme extraordinaire, les cantons n'ont plus beaucoup de marge de manœuvre s'agissant des décisions à prendre. On nous demande ici et là d'intervenir, d'interdire, d'ouvrir, de fermer. La solution n'est pas dans les mains du canton, mais dans les mains du Conseil fédéral. Et pour ouvrir un tout petit peu le jeu, notamment au canton du Tessin, le Conseil fédéral a mis un certain nombre de critères pour nous permettre d'être dans une marge de manœuvre. Ils sont tellement stricts qu'effectivement, seul le canton du Tessin peut le faire. J'en viens effectivement à la partie cantonale où d'emblée, nous avons pris la mesure des effets que de telles mesures fortes pouvaient prendre sur l'ensemble du tissu économique. Et pour nous, et je peux vraiment le dire pour nous avec un nous de gouvernement, le secteur de la culture fait partie de notre secteur économique. Car d'emblée, l'une des premières mesures que le Conseil d'État a pris à l'initiative de Pierre Maudet était de doter la fondation de l'aide aux entreprises d'un certain nombre de moyens pour arriver à faire face, notamment sur des questions de liquidité. Mais d'emblée aussi, le Conseil d'État a inclus des entreprises culturelles comme étant ou à la compréhension des entreprises qui pouvaient faire appel à la FAE. Ensuite, on a eu une deuxième mesure autour des baux commerciaux, qui est plus récente, mais qui permet là aussi de faire un geste à l'ensemble du dispositif. Et puis, troisième mesure en l'État déjà prise, c'est la facilitation de l'accès à l'hospice général pour des aides pour les indépendants, où effectivement, la loi sur l'insertion de l'aide sociale individuelle prévoit une aide possible à des conditions qui sont assez fermées. On a voulu assouplir cet accès. Et aujourd'hui, c'est plus de 400 personnes, de nouvelles personnes qui atteignent effectivement ce critère. Il y a une très grande majorité des chauffeurs de taxi nés d'à peu près 80 % aujourd'hui. Dans les 20 %, il y a un centre d'actrices et d'acteurs culturels. Et puis, la décision que nous avons prise ce matin au niveau du Conseil, c'est de mettre en œuvre l'Ordenance fédérale sur l'aide à la culture, qui prévoit pour le canton de Genève un peu plus de 27 millions de francs publics répartis en deux thématiques. La première, c'est sur l'aide d'urgence. Alors, l'aide individuelle appartient à Suisse Culture. L'aide pour les entreprises culturelles passe par le canton de Genève. Ce sont des prêts à taux zéro valables sur une durée maximum de 5 ans et au maximum de 30 % du revenu. Et puis, on a la deuxième partie qui sont des indemnités où nous avons la possibilité d'être jusqu'à la hauteur de 32 millions si nous arrivons à monter le dispositif financier au complet. 16 millions de la Confédération et 16 millions du canton. Et quand je dis canton, ce n'est pas tout à fait juste puisque c'est la ville de Genève, les communes et la loterie romande avec le canton qui participeront effectivement à cet effort. Et quand je dis le canton, c'est que l'ordonnance fédérale prévoit que tout passe par le canton, que la relation contractuelle entre la Confédération et la distribution de cet argent passe par le canton. Passer par le canton veut dire effectivement être en capacité d'abord de comprendre, de décrire, d'interpréter l'ordonnance fédérale. Ça nous a pris un peu de temps. Nous y étions attentifs à le faire, pas seulement à Genève, mais sur l'ensemble, en tout cas, des cantons romands. Donc, on a mis en route un groupe de travail intercantonal sur le dispositif ordonnance fédérale. Et puis, de comprendre aussi l'applicabilité des mesures économiques proposées par cette ordonnance puisqu'il y a un certain nombre de secteurs, voire de personnes qui sont exclues de fait de l'ordonnance fédérale. Tout à fait. En précisant d'emblée, je terminerai par là que le dispositif de l'ordonnance fédérale culture est subsidiaire à toutes celles que j'ai évoquées, qu'elles soient au niveau fédéral ou cantonnant. Voilà un peu le paysage. Merci beaucoup de cette explication. Juste une remarque. La bonne nouvelle, c'est l'échange, la participation, l'échange d'informations avec les communes. Oui, c'est un dispositif auquel je tiens évidemment beaucoup. D'emblée, on a mis autour de la table les communes, la ville de Genève et je remercie Samy de sa volonté partagée et puis du canton. Donc, on a monté un dispositif à un double niveau, un comité de pilotage politique qui vise à valider les propositions et les préavis qui viendraient d'une commission. Commission, on l'a appelé Covid Culture pour être identifiable rapidement et qui sera en charge de l'étude de l'ensemble des dossiers qui vont arriver. Là aussi, c'est une étude d'une commission cadré-partite. Super. Je vous remercie infiniment. Si vous avez des questions, je propose que vous les notiez. On va tout de suite passer à l'intervenant suivant. Monsieur Pierre Maudet, je vais vous donner la parole. Je suggère juste d'inverser avec Samy Canans. Il doit nous quitter plus tôt parce qu'il est déjà 6h moins quart. C'est juste pour que lui ait le temps. si ça va pour vous ? Sachant que mes collègues sont bavards mais qui disent des choses intéressantes, je leur cède la parole. J'exprimerai ensuite. OK. Monsieur Canaran ? Bonjour à toutes et tous. Merci de cet échange. Je remercie Pierre Maudet, ancien collègue Bill, de me céder sa place pour des raisons de timing. Je serai très complémentaire, vous l'imaginez, à Thierry Apotelo puisque effectivement, sur le dossier, on travaille étroitement ensemble. Juste une remarque sur le niveau fédéral. Le grand paradoxe qu'on a en Suisse aujourd'hui, c'est que, quelle que soit la différence de perception entre régions linguistiques ou entre sensibilité partisane, c'est que globalement, la Suisse a quand même réagi avec une rapidité inhabituelle dans plein de domaines, avec des degrés, enfin des volumes d'aide et des facilités d'accès qui sont quand même exceptionnelles pour ce pays. Mais effectivement, malheureusement, la grosse lacune qui reste, pas entière, mais disons, en tout cas considérable, c'est effectivement les indépendants où il y a des vrais débats, pour ne pas dire bagarre, mais des débats assez poussés à Berne sur jusqu'où on peut aller presque philosophiquement dans ce pays en termes d'aide aux indépendants. C'est aussi une prise de conscience, comme ça a été dit, on est un pays d'entrepreneuriat, mais la réalité commune des indépendants, je ne suis pas sûr que tout le monde à Berne en est totalement conscient. Il faut aussi relever que l'immense majorité des instruments mis en place par la Confédération sont de nature de prêt et pas de don. Et il faut relever dans ce domaine que les deux seuls domaines où très clairement le Conseil fédéral, malgré on va dire sa sensibilité plutôt libérale que de gauche, a accepté l'idée d'aide à fonds perdus, et c'est intéressant, c'est la culture et le sport. Parce qu'il y a une prise de conscience, j'ai pu vérifier de première main dans l'entourage du Conseil fédéral, ils ont vite compris que ce sont quand même deux domaines, enfin il y a plein de domaines qui ont des dommages lourds, mais ces deux domaines en particulier, de par leur structure, leur organisation, risquaient d'avoir des dommages d'autant plus qu'on sait maintenant qu'une bonne partie de l'activité de ces deux domaines ne va pas reprendre tout de suite, en tout cas dans les grands événements. Donc effectivement, c'était normal et important qu'il y ait un effort supplémentaire, mais ça n'a pas été évident à passer. Alors effectivement, comme l'a dit Thierry Apotelo, les cantons, d'un point de vue des décisions, je dirais, qui imposent des restrictions ne peuvent pas aller plus loin que le Conseil fédéral, on l'a vu dans le domaine des chantiers. Par contre, ils ont le droit d'être plus généreux dans certains registres, le cas échéant avec les communes. Maintenant, je ne vais pas répéter ce qu'a dit Thierry Apotelo pour l'aide fédérale, juste pour la ville de Genève, mais je sais que ça concerne que marginalement, le domaine que vous suivez, on a très vite décidé, mes collègues m'ont suivi là-dessus, que les subventions ont été maintenues, y compris pour des activités annulées, activités courantes ou événements, ponctuelles ou nominales et on continue dans ce domaine. Ça, c'est déjà la première chose. On a demandé à tout le monde d'activer les RHT là où c'est possible et les premières décisions sont tombées et il faut reconnaître que même si ce n'est pas évident à faire, ça fonctionne à peu près, ce n'est pas une panacée, mais ça fonctionne. Dans d'autres domaines, je ne m'étends pas là-dessus, on a pris aussi des mesures dans notre domaine un bout pour plus, c'est-à-dire, vivons les arcades commerciaux, on a suspendu les loyers, les évoluons les taxes, mais ça ne vous concerne pas. Pour dire simplement qu'on a essayé de faire ce qu'on pouvait. Effectivement, j'ai contacté Thierry Potelo pour se coordonner pour tout le domaine culturel avec la CG et la Loterie Romande et je le remercie, il a répondu au quart de tour. Et à ce moment-là, on savait que la Confédération allait prendre des décisions, mais on ne savait pas encore des détails. Donc maintenant, on est prêt. Je remercie le conseil d'État, je profite au passage pour valider aujourd'hui l'arrêté de mise en œuvre. Alors, il y a une aide pour des indépendants, il faut le dire. Ça ne concerne pas tous les profils. Il parle des indépendants de la culture, y compris des indépendants à temps partiel. C'est-à-dire, il y en a beaucoup dans notre domaine, on sait des gens qui sont parfois salariés, parfois indépendants, qui combinent. Cette fenêtre est ouverte auprès de Suisse Culture Sociale. De nouveau, ce n'est pas une panacée. Ça concerne des personnes qui sont très individuels. Par contre, dans le domaine des entreprises culturelles, ils ont malheureusement exclu les entreprises à but lucratif. Ils sont prêts apparemment à être flexibles sur la notion de but lucratif. Enfin bon, quand même, c'est une restriction. Et l'autre restriction, alors par contre, qui ne nous a pas beaucoup plu avec Kéria Potelo, c'est qu'ils ont aussi exclu les entités de droit public. Donc les fondations de droit public, on en a beaucoup dans le paysage culturel lémanique notamment, pas tellement romand, mais lémanique. Typiquement, le Grand Théâtre ou le MAMCO, pour donner deux exemples, ou je crois à Lausanne aussi, ils en ont plusieurs. Donc on va devoir se bagarrer aussi sur ce registre-là. Et effectivement, il est permis de demander à la fois une indemnité à fonds perdus et une aide sous forme de prêts. La philosophie générale de ces instruments, c'est qu'on a le droit de les cumuler, là où c'est possible, et on réglera les comptes après façon de parler, notamment si par hasard un subventionné à la fin de l'exercice aurait trop d'argent et qu'ils doivent le rembourser. Maintenant, effectivement, la coordination qu'on a mise en place devrait fonctionner avec le canton, la CG et la Loro. Le gros défi qu'on aura, Thierry Abotelo l'a évoqué, c'est que pour la partie des indemnités à fonds perdus, la Confédération met un franc à condition que le canton concerné, tout confondu, mette aussi un franc. Et là, il y a une vraie différence structurelle avec la Suisse allemande, parce que tous mes éconches à la Suisse allemande via le réseau des villes montrent que tous les cantons alémaniques, enfin les grands cantons, vont très vite puiser dans l'équivalent chez eux de la Loterie Romande, chez Suisse Loss. parce qu'évidemment, c'est le plus simple, mais ils ont aussi une autre relation et un autre fonctionnement de ces organes de répartition parce qu'évidemment, le problème des cantons et des villes en ce moment, c'est que débloquer des sommes importantes hors processus budgétaire, c'est objectivement compliqué. C'est une question de droit d'urgence, ce n'est pas anodin quand même de débloquer. Thierry Abotelo l'a dit, 16 millions à disposition pour Genève, à condition qu'on trouve nous 16 millions. C'est un montant énorme. Donc là, j'avoue qu'on a encore des sacrées questions à se poser. De manière plus générale, alors du coup, la ville, je reconnais que comme on n'est plus impliqué dans le cinéforum et dans la production audiovisuelle, on est volontiers partenaires d'une discussion, mais ce n'est pas forcément nous qui avons les clés principales, mais on peut participer au lobbying via les villes. Je pense que tout le monde est conscient, je terminerai par là, qu'il faut trouver une solution pour les indépendants. Ils ont fait un petit geste, par exemple, sur les travailleurs sur appel. Ça, c'est aussi pour les normes suisses une révolution. C'est un des rares domaines. Je me dis peut-être qu'il y aura des restes positifs de cette fichue crise, quelque part, des changements de perception, des reconnaissances de certains métiers et de certaines réalités. Et visiblement, le dernier bastion idéologique qui réside encore à terme, c'est effectivement la question des indépendants, mais il semblerait qu'ils veulent quand même sortir quelque chose. Simplement, ils n'ont pas la semaine d'accord. Donc, il faut vraiment espérer que la semaine prochaine, le Conseil fédéral publie quelque chose. Voilà ce que je pourrais contribuer à ce stade. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous parliez d'une échelle de temps. On sait que pour notamment tout ce qui est de l'exploitation des salles de cinéma pour notre domaine, mais tous les spectacles en public, ce sera peut-être long avant de rétablir la confiance ou de rouvrir en respectant les règles. En fait, ça ne va être pas juste trois mois comme ça qui vont pouvoir être effacés et puis tout le monde reprend. On a tout un tas de secteurs dans lesquels les effets vont durer très longtemps. Je ne vous parle même pas des tournages qui prennent énormément de temps à être fabriqués et qui nécessitent en fin de parcours une post-production et tous ces gens qui devaient faire de la post-production, en fait, ils ne vont pas pouvoir travailler jusqu'à Noël. Donc, quand vous posez la question de la durée, c'est vrai que tout le monde a aussi ça en tête dans nos secteurs d'activité. Clairement. Absolument. Merci beaucoup pour votre intervention. Monsieur Pierre Maudet, je vous parle la parole, s'il vous plaît. Merci, merci tout d'abord de votre invitation et de m'associer à cette discussion. Mes deux préopinions ont été assez complets, donc je ne vais pas revenir sur vos questions de départ. Je crois qu'ils y ont bien répondu en soulignant des aspects positifs. Si l'on se compare à quelques pays voisins, on remarquera que la réactivité a été forte et plutôt bonne, même si un certain nombre de mesures sont taillées à la hache. Et puis, si on s'observe, on remarque et on le voit bien maintenant que les mailles du filet, pour reprendre une métaphore qui a la cote ces derniers jours, ne sont pas aussi serrées qu'on l'imaginait. Je pense, et j'y reviendrai tout à l'heure, qu'évidemment, dans le domaine de la culture au sens large, dans le domaine des industries créatives, cette crise, elle exacerbe des problèmes qui n'étaient pas réglés précédemment et qui ne prennent que davantage de relief. Je pense ici à des répartitions de compétences entre collectivités. Je pense à des oppositions publiques-privées. Je pense à l'absence de statut des intermittents. Ce n'est pas une nouveauté, mais dans ces conditions extraordinairement difficiles, évidemment que ça donne un relief très, très fort. Je ne vous cacherai pas que dans le courrier abondant et les courriels que je reçois, j'ai beaucoup de témoignages de personnes issues du monde de la création au sens large qui se savaient précaires, mais alors qu'ils le découvrent dans toute sa violence et qui ont un sentiment d'injustice, d'abandon, un sentiment aussi de perte de confiance dans les autorités. Vous avez illustré dans vos questions liminaires le sentiment qu'il y a eu des reports d'échéance qui n'étaient pas très compréhensibles. On le partage. On attend vraiment maintenant effectivement une détermination claire jeudi prochain, en principe, le 16 avril de la part du Conseil fédéral. Mais tout ça nous pèse et je voulais peut-être dire aussi au nom de mes collègues que ces dossiers, on les lit, ces témoignages, on les lit. Ils nous nourrissent aussi. Donc continuer de les envoyer, de nous donner ces situations. C'est ce qui nous permet de relayer à Berne cette réalité qui, comme le disaient mes deux collègues, n'est pas forcément toujours perçue. Les indépendances c'est une masse. Certains disent de 300 000 personnes. En réalité, vu dans un sens large, c'est près de 600 000 personnes en Suisse qui recouvrent des réalités extrêmement différentes et c'est bien qu'on puisse le documenter. Alors les mesures qui ont été prises, mon collègue Apotelo a parlé des aides à la personne et de ce qui vient d'être annoncé. Juste rappeler qu'à la base, même si ça en chatouille certains, dans le domaine culturel comme dans d'autres domaines, on a aussi des entreprises. Et c'est bien qu'on les qualifie d'entreprises parce que le premier dispositif que nous avons mis sur pied, le 12 mars, avec l'appui du Grand Conseil, c'est 50 millions débloqués pour des crédits en ligne directe, même pas du cautionnement, donc des crédits directs à travers la fondation d'aides aux entreprises. Ça a été ensuite relayé à partir du 26 mars par la Confédération qui octroie pour des entreprises des lignes de crédit en trois ou quatre heures qui se montent à 10% du chiffre d'affaires. Mais c'est évidemment un outil taillé pour des grosses PME ou des grosses entreprises, pas les toutes grosses qui ne sont pas éligibles, mais enfin des entreprises d'une certaine importance qui ont en principe des relations bancaires déjà bien établies avec des lignes de crédit. Et donc depuis le 26 mars, Genève a opéré une translation pour s'occuper davantage en modèle rapide des petites et très petites entreprises. Et aujourd'hui, il vous est possible relativement facilement à la fondation d'aides aux entreprises. Si vous avez une entreprise, quelle que soit sa forme juridique ou même une société en nom propre, comme indépendant qui a un chiffre d'affaires annuel qui se situe entre 20 000 et 100 000, 100 000 n'étant pas une limite absolue, on peut aller un peu plus haut, vous avez la possibilité d'obtenir 25% de votre chiffre d'affaires, donc des prêts grosso modo entre 5 et 25 000 francs, rapidement, en présentant non pas 36 attestations des poursuites des faillites, etc., ça on vérifie nous-mêmes, mais en présentant simplement l'activité des trois dernières années avec des états financiers consolidés qui permettent de dégager une somme rapide, mais c'est pour votre entreprise. L'idée, c'est de faire en sorte que le trou d'air puisse être assuré sur quelques semaines. Et je reviendrai après à la question de la durée parce qu'elle est centrale. On s'est rendu compte à la faveur de ces mesures. Deuxième point, que les indépendants, et c'est valable également dans votre secteur, avaient souvent des charges fixes qu'il s'agissait de réduire autant que faire se peut. Donc, il y a une initiative que j'ai prise la semaine passée qui a été validée par le Conseil d'État lundi qui consiste à proposer en accord avec les milieux de défense des locataires et les milieux de défense de l'immobilier l'exonération des loyers parce qu'on s'est rendu compte que prêter, c'est bien, mais c'est s'endetter. Effacer des charges, c'est mieux. Et si on peut le faire sur des charges fixes, c'est beaucoup mieux. Et donc, on a trouvé un accord pour que, sous réserve de l'accord de chaque propriétaire ou bailleur individuel, mais qui est normalement assez incité, l'État prend en charge la moitié du loyer, le bailleur, l'autre moitié, et le locataire n'a plus à payer le loyer pour des locaux commerciaux du mois d'avril jusqu'à la hauteur de 3 500 francs. Si vous avez un loyer supérieur à 3 500 francs, vous n'êtes pas éligible. Si c'est inférieur, vous êtes éligible pour la totalité. Alors, ça crée un effet de seuil, mais ça fait partie du caractère un peu brutal de ces mesures. On ne peut pas faire de la dentelle à ce stade et on veut que les sommes soient rapidement débloquées respectivement exonérées. Il y a quand même des aides individuelles, il faut le dire, qui ont été octroyées et ce sont des aides, pas des prêts par la Confédération. C'est le système des APG et des RHT. Je pense que tout le monde connaît ces acronymes maintenant et tout le monde voit leur intérêt mais leur faille également. C'est clair que la faille principale, elle porte sur les APG, qui est un système incroyablement facile et adéquat puisqu'il n'y a pas besoin de 36 documents. Le revenu déterminant en 2019 qui est déclaré en principe à l'AVS, aux caisses de compensation, le problème, c'est l'éligibilité à la mesure. Là, il faut faire partie de la fameuse liste des articles 6 alignés à 1 et 2 de l'ordonnance de COVID. C'est ce document qui a été publié à la fin mars, je crois aux alentours du 23 mars, qui a malheureusement restreint sensiblement l'éligibilité à ces allocations de pertes de gains qui, je le rappelle, peuvent se monter à 5 580 francs par mois maximum, ce qui représente une somme, de mon point de vue, tout à fait correcte s'il s'agit de compenser une perte de gains. Mais donc, il faut être directement touché et recenser comment est en fait l'objet de mesures d'interdiction de pratiques par le Conseil fédéral. C'est valable pour une petite partie des acteurs, notamment des salles de concert et de théâtre, mais ce n'est évidemment pas suffisant. Et c'est là-dessus qu'on se bat. Je signale qu'on a lancé une initiative symbolique, parce qu'on ne peut plus récolter de signatures dans cette période, mais qui est facile à trouver sur le net avec d'autres cantons latins, pour faire entendre à la Confédération les voix trop peu entendues et surtout trop peu nombreuses qui s'expriment aujourd'hui sur cette question. Là, on attend la réponse de Berne jeudi prochain. On sent bien que, et c'est un peu mesquin, il y a du côté de Berne le souci de se montrer trop généreux, de générer des abus, mais on parle d'une catégorie de population, par définition, des entrepreneurs, des gens qui ont pris un risque, qui ne peuvent rien à la situation actuelle et qui n'ont strictement plus rien. Et donc, je peux vous assurer qu'on se bat pour faire connaître ces situations, pour proposer des modèles alternatifs. On va voir ce que ça donne. L'alternative à ce stade, Thierry Apotelo l'a dit, c'est très malheureux, mais c'est l'aide sociale. Et de mon point de vue, ce n'est pas une alternative parce que l'aide sociale suppose en principe une rupture, une situation différente, des logiques qui sont différentes. Là, ma sensibilité, c'est d'essayer de faire en sorte qu'on puisse passer le trou d'air et reprendre l'activité. Je viens maintenant à la question que vous posiez tout à l'heure sur les délais. Là, il faut être très clair. Vous avez été malheureusement parmi les tout premiers à connaître les effets de la cessation d'activité brutale, complète, avec suppression du revenu et du chiffre d'affaires. Je regrette de vous dire que vous serez malheureusement sans doute les derniers à en sortir pour deux raisons. La première, c'est que dans les plans de déconfinement sur lesquels on travaille, évidemment que la question des rassemblements de personnes est rédhibitoire et on va repousser le plus tard possible les concentrations de personnes dans un même lieu. Si on pense ici à des manifestations qui rassemblent du monde, logiquement, ce ne sont pas les premières choses qu'on va réinstaurer. Et puis, vous avez quand même, il ne faut pas le négliger, un effet psychologique. On se tue à dire aux gens de ne pas se toucher, de ne pas se rencontrer autrement que virtuellement, de garder de la distance sociale. Or, par définition, vous créez du lien social. C'est même votre vocation. C'est ce qui fait qu'on doit se battre d'ailleurs pour vous. Mais c'est le paradoxe qui fait qu'on va essayer de repousser le plus tard possible la réappropriation de l'espace à la faveur du contenu que vous y mettez et de la rencontre et du fait de tisser des liens sociaux. Donc, j'ai le regret de vous dire qu'à mon humble avis, on n'est pas sortis de l'auberge et on en sortira au mieux à l'automne, au pire à l'hiver prochain. Ce qui pose très clairement la question de la durée. On n'est pas dans un scénario où, comme par exemple pour l'aide des banques, on est sur des crédits de 10% du chiffre d'affaires qui permettent de vivre. Vous voyez, 10% du chiffre d'affaires, ça fait grosso modo deux mois, huit semaines. C'est des crédits relents en se disant qu'l'économie va redémarrer. C'est clair que si elles ne redémarrent pas, ça va être très compliqué pour toutes ces sociétés aussi parce qu'elles ne peuvent pas tenir plus. Et donc, on est sur des temps plus longs. Et donc, sur des dispositifs qu'on doit arriver à trouver avec vous qui soient des dispositifs qui permettent de tenir parce qu'il ne faut pas vous mentir. Je doute que les grands festivals de cet été aient lieu et je doute que les rentrées culturelles puissent se produire comme on l'a imaginé jusqu'à il y a peu à l'horizon du mois de septembre. Idem pour les événements sportifs. Ça veut dire pour moi de reprendre la question parce qu'il faut qu'en chaque crise, on y trouve peut-être une opportunité du statut des intermittents. Il y a quand même des choses assez particulières qui se passent dans notre pays depuis trois semaines. Et lundi, je scellais un accord avec l'ASLOCA et la Chambre Jeune Boise Immobilière qui ne se parlaient plus si ce n'est par communiqué de presse et prétoires interposés qui font l'union sacrée parce qu'ils réalisent d'un côté qu'ils ont besoin d'arcade lorsqu'ils rouvriront puis de l'autre côté que s'il n'y a plus de locataires, il n'y aura plus de rendement locatif que tout peut être détruit. Donc, c'est cet état d'esprit qu'il faut arriver à initier sur la question du statut, sur la question des caisses d'assurance sociale où il faut se montrer créatif. C'est clair que ça ne suffit pas d'entendre un conseiller fédéral dire que c'est complexe. Tout entendu, c'est tellement complexe qu'on n'y arrivera pas. Non, ça, on ne peut pas l'entendre. Et puis, je pense qu'il faut profiter également de cette occasion, si vous me passez l'expression « profiter de cette occasion » pour accélérer un des projets, en tout cas, que j'ai depuis un certain temps de clusters d'entreprises créatives, donc avec un volet économique qu'on assume complètement parce qu'au rebond et à la relance après la crise, on n'aura plus que jamais besoin de liens sociaux, de créativité exprimée autrement que par écran interposé, de couleurs, d'éléments qui vont donner du sens à tout ça. Et je pense que ça se prépare, on a besoin de perspectives. Donc, moi, je souhaiterais que notamment dans les discussions qu'on a eues avec Max Carly, David Ries, Stéphane Moray, avec également l'équipe du GIF, on profite de l'occasion pour accélérer. Et je pense qu'on a des leviers financiers possibles, mais je pense qu'on ne s'épargnera pas la discussion sur les statuts et sur des disparités de situations objectives dans votre branche qui aujourd'hui sont complexes et créent des limites. Donc, voilà dans les grandes lignes ce que je pouvais vous dire, mais je me réjouis d'empoigner avec vous ces chantiers et avec Thierry Apotelo qui évidemment est en tête de la manœuvre puisqu'il a aussi la réponse à amener sur ces 27 millions. Je vous remercie infiniment. Ça veut dire que les collaborations et puis la proximité du rapport avec les autorités va être plus étroite que jamais en fait pour trouver des solutions qui soient vraiment adaptées. J'ai vu Fabienne Abramovitch réagir plusieurs fois à l'évocation du statut des intermittents. Je crois qu'elle en parlera très bien tout à l'heure. Je vais vous lire maintenant le communiqué que madame la chef des services des affaires culturelles de l'État de Vaud m'a demandé de vous faire, madame Milner. Le canton de Vaud informe qu'un fonds de 39 millions a été constitué pour les aides d'urgence et les indemnisations des pertes financières du secteur culturel en lien avec les mesures COVID prises par les autorités. Le service des affaires culturelles du canton de Vaud étant chargé du traitement des demandes, celles-ci peuvent être déposées par les entreprises et les acteurs culturels vaudois dès aujourd'hui sur le site vd.ch slash serac s-e-r-a-c vd.ch slash s-e-r-a-c Le cinéma fait partie des domaines d'activité éligibles. En outre, les cantons romans ont demandé à Cinéforum pour accompagner les demandeurs soutenus par la fondation. Voilà. Je vous propose d'enchaîner maintenant avec les prises de parole des représentants des associations et des structures professionnelles. Gérard, on vient de parler de Cinéforum. Je te propose de prendre la parole. Oui, merci. Et bonjour à tout le monde. Merci aux deux conseillers d'État et au conseil administratif de participer à cette discussion. Je vais être bref parce que la dernière fois, j'ai un peu utilisé beaucoup de temps pour expliquer ce que faisait Cinéforum dans le cadre des discussions avec d'autres partenaires. Juste rappeler quand même qu'effectivement, très rapidement, nous avons eu des contacts entre l'OFC, la Dürcher Filmstiftung, la SSR et les associations professionnelles. En fait, tous les gens et toutes les institutions qui tournent autour de la production audiovisuelle et que nous avons aussi, en tant que Cinéforum, eu des contacts étroits avec la CDAC, d'où d'ailleurs cette annonce que vient de faire Nicole Madère de dire que Cinéforum, effectivement, dans ce qui concerne le soutien pour les indemnités à des projets de films qui sont mis en arrêt, reportés ou annulés, Cinéforum accompagnera les producteurs pour la constitution de leur dossier déposé auprès des services cantonaux, des divers services cantonaux, puisque ça passe par ce filtre-là. Peut-être, juste pour dire, je trouve vraiment intéressant tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant par rapport aux mesures et à l'action que le canton de Genève et la ville de Genève font, notamment par rapport à la Confédération pour les sensibiliser à la problématique des... Voilà, toute cette problématique que nous avons. Je crois savoir que ça se fait aussi par les autres cantons romans, Vaud, Genève, Fribourg, qui sont très actifs là-dedans. Et par rapport à ce que disait M. Maudet, j'en profite, je profite de l'occasion parce qu'effectivement, je sais qu'il y a des discussions et je le salue pour l'ouverture d'un mécanisme de fonds incitatifs ou de fonds de soutien pour la création, pour l'aide économique à la création. Je pense qu'au vu de la situation, c'est d'autant plus important d'essayer de penser ça, même si je pense très très bien que Genève prenne les devants, mais de le penser à une échelle régionale et francophone parce que je crois que c'est là qu'on aura une vraie force de frappe. Voilà. Moi, je m'arrêterai là. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres gens qui veulent s'exprimer et je reste à disposition pour des questions. Je te remercie beaucoup, Gérard. Françoise Maillor pour la RTS. Je te donne la parole. Eh bien, bonjour à tous. Effectivement, moi, je vais aussi être assez brève puisque, effectivement, l'intérêt aussi de ce moment, c'est l'échange direct sans doute. J'aimerais juste revenir brièvement sur les demandes qui avaient été formulées lors des deux précédentes discussions aussi et aussi en particulier à certaines associations qui nous ont sollicité la SSR assez directement aussi pour augmenter le nombre de diffusions. Au fond, d'avoir ce mécanisme-là aussi de présenter plus d'œuvres suisses, documentaires et fictions, animations sur les antennes, en fait, à la fois de la RTS mais évidemment aussi des autres sur RSI et SRF. Donc ça, on a effectivement développé encore davantage. SRF va aussi diffuser encore plus, va ouvrir une case spécialement. J'ai déjà dit que la RTS le faisait et RSI également. On a aussi, et je pense que ça va être dit tout à l'heure par rapport à la problématique des droits, continuer la discussion avec la SSA par rapport à cette problématique pour les auteurs plus directement. donc on essaye de concert avec l'OFC, Mathias peut-être en dira aussi un mot et avec le Cinéforum à venir en aide aux maisons de production qui ont dû interrompre des tournages ou qui ont dû les reporter pour calculer en fait les surcoûts et venir en aide au prorata au fond de nos parts respectives de coproduction. Donc voilà, on travaille sur toutes ces mesures et on essaye d'être le plus proche et le plus à l'écoute à la fois évidemment de notre public dans ces moments-là mais de tous nos partenaires qui sont essentiels je l'ai dit aussi la première fois à la fois dans nos équipes de production mais également dans nos accords de coproduction et dans toute la filière dont tu parlais Laurent aussi depuis la prépa jusqu'au moment de la post-prod en passant par le tournage. Voilà, on est là. Merci beaucoup Françoise merci infiniment je propose qu'on passe à la repas donc les producteurs romans Stéphane Moret je te donne la parole. Merci beaucoup très brièvement en fait j'aimerais saluer le fait d'avoir les deux conseillers d'État de la culture et de l'économie qui sont présents dans cette discussion parce que je pense que c'est assez important de bien voir que dans la production de ce qu'on fait autant les membres de la repas qui en gros représentent ceux qui s'adressent à Cinéforum ça couvre une partie seulement de ce qu'on produit c'est tout ce qui est culturel qui est encouragé par le domaine culturel mais évidemment ça repose sur une constellation industrielle qui est beaucoup plus large et qui est de l'ordre plutôt de l'économie et du coup je salue aussi ce qu'a dit M. Maudet de l'importance d'investir d'autant plus rapidement dans l'ensemble de ce tissu industriel pour que ça survive et que ça continue à fonctionner et je trouve important de souligner le fait que les aides ne doivent pas seulement s'arrêter au domaine culturel même si on est évidemment ravis de ce qui a été mis en œuvre aujourd'hui dans tous les cantons ça sera pas du tout inutile mais c'est pour ça que c'est important de parler des indépendants et qu'on est évidemment toutes et tous déçus de ce qu'a dit le Conseil fédéral moi ce qui m'intéresserait de discuter avec vous aujourd'hui c'est à quel point est-ce qu'on continue d'attendre de la Confédération d'agir est-ce que c'est là qu'on doit concentrer nos efforts et à quel moment est-ce que ça sera au canton de prendre le relais et de mettre en place des mesures sachant qu'on sait très bien que chaque canton n'a pas les mêmes moyens à disposition pour le faire c'est une question qui va rester en suspens sur laquelle peut-être M. Maudet ou M. Apotélé veut tout de suite réagir je ne sais pas M. Maudet je peux répondre alors c'est vrai qu'on vit de report en report et c'est un peu agaçant parce que le mois est déjà solidement engagé donc comme je le disais tout à l'heure ça n'empêche pas de développer des actions parallèles je pense que l'action très concrète sur les loyers c'en est une mais il n'y en a pas il n'y en a pas il n'y en a pas 36 donc pour rien vous cacher nous avons des plans alternatifs sur lesquels nous travaillons maintenant la logique voudrait sur un régime qui est connu et qui fonctionne celui des APG que la confédération dise la messe puis le cas échéant que les cantons complètent si nécessaire mais c'est quand même extrêmement important de savoir si on a cette base ou pas on a en réalité quelle que soit la décision de la confédération les catégories de travailleuses et de travailleurs qui sont dans ce que j'appelle l'angle mort l'angle mort c'est par exemple des gens qui ont été remerciés ou licenciés peu de temps avant la décision relative aux RHT et aux APG il y en a aussi dans le milieu culturel et ceux-là ils ne sont de toute façon pas pris en charge donc on doit arriver à répondre à cette problématique il y a ce qu'on appelle les faux indépendants pour quitter un instant le domaine culturel les chauffeurs Uber qui ne sont pas reconnus comme indépendants à hauteur du droit mais qui ne sont pas non plus reconnus comme salariés c'est une réalité le travail à l'heure alors là on a vu qu'il y avait des petits progrès constatés dans les propos du conseil fédéral hier sous l'angle des RHT il y a également l'économie domestique je ne vous cacherai pas que c'est un domaine qui nous préoccupe beaucoup c'est un domaine dans lequel peu de gens se reconnaissent comme employeurs ils n'ont pas beaucoup de scrupules et c'est des personnes déjà très précaires je suis bien placé pour le savoir avec l'opération Papyrus on a donc aussi bien dans le volet des indépendants que dans le volet des salariés passablement de gens dans l'angle mort avec des situations sur lesquelles aussi bien Thierry Apotelo que moi-même on travaille maintenant on a quand même besoin du cadre général sur la question de savoir à quel point s'étendent ou pas les APG moi j'ai relativement bon espoir que comment le formuler c'est que pour des catégories d'indépendants dont les revenus ne sont pas extraordinaires il se trouve qu'un certain nombre de ces indépendants dans cette catégorie là se situent précisément dans le secteur culturel que le Conseil fédéral ouvre les cordons de la bourse et qu'il les ouvre à teneur d'un revenu déterminant de X qui serait jugé par beaucoup d'indépendants issus de professions libérales comme très insuffisants mais par passablement d'indépendants qui déjà ne gagnaient pas beaucoup comme tout à fait suffisants si vous voyez ce que je veux dire très bien et donc ça par rapport à votre secteur ça devrait en principe répondre à un peu un bon bout même à la question ça laissera entier ceci dit le problème d'autres catégories d'indépendants qui se jugeront à ce moment là beaucoup moins bien couverts et donc pour répondre monsieur on a quand même vraiment besoin et comme vous on est très fâchés qu'il ne l'ait pas annoncé hier mais de cette décision cadre qu'on contestera peut-être ensuite mais une fois qu'on l'aura ça nous permettra de construire autour de celle-ci merci beaucoup monsieur Apotelo vous vouliez réagir aussi est-ce que vous voulez venir en complément ? non ? non ? ok très bien je propose qu'on passe à l'intervenant suivant Nicole Borgia pour l'association suisse des scénaristes et réalisateurs de films je t'en prie oui c'est aussi l'association des réalisateurs oui tout à fait non mais bon oui je remercie tout le monde pour les interventions je vais essayer d'être le plus bref possible l'ARF a lancé une enquête justement pour comprendre un peu justement comment on passait au travers des mailles du filet les différentes situations sont très complexes ce qui fait qu'effectivement on n'arrive pas vraiment pour le moment à malgré l'enquête qu'on a lancée auprès de tous nos membres et auprès des réalisateurs qui ne sont pas membres de l'ARF mais qui sont réalisateurs ou scénaristes on va créer un groupe Facebook fermé pour pouvoir encourager les membres à partager les questions et les solutions qu'ils ont trouvées donc on vous fera suivre très rapidement ce lien c'est en train de se mettre sur pieds ces jours les situations sont vraiment spécifiques particulières on savait nos métiers compliqués mais là effectivement on le découvre on découvre aussi que les pertes sont compliqués à évaluer parce que comment évaluer sur une carrière le fait qu'une première ne pourra pas avoir lieu en festival alors que c'est souvent quelque chose qui va générer un job nouveau des nouveaux contacts etc l'impact de ces premières sans rencontre avec le public sans retentissement médiatique en tout cas tout autre retentissement médiatique ça c'est très compliqué à évaluer ce que ça va faire sur les réalisateurs les scénaristes qui sont impactés on a fait un communiqué de presse pour essayer aussi que les problèmes rencontrés par l'ensemble de la branche c'est un communiqué de presse qui a été fait par l'ARF et les différentes associations de producteurs ainsi que la repas pour montrer un peu quels étaient les problèmes rencontrés par la profession en ce moment on a été en dialogue aussi avec l'OFC qui a annoncé effectivement que les lettres d'intention que les fonds qui sont alloués sont dans une période plus longue et puis oui on attend effectivement une diffusion accrue des films suisses sur les trois chaînes je vois François Aski voilà on n'a pas encore malgré notre demande on ne peut pas encore vraiment dire qu'on voit la différence donc voilà on va maintenir un peu la pression sur la question je dois dire que je suis choquée par le fait qu'on parle d'automne ou d'hiver pour la remise en route des activités culturelles en tout cas enfin genre Locarno a l'air d'être impossible là alors qu'on a encore entendu la semaine dernière que c'était en question je pense que ça sera un choc qui va être difficile à absorber pour tout le monde si les cinémas et les festivals ne peuvent pas avoir lieu jusqu'à l'automne mais bon voilà on fera avec quoi voilà merci beaucoup Nicole merci infiniment c'est vrai cette question du lien social qu'on est par nature amené à créer et qui ne pourra pas forcément être établi très vite c'est un peu la gueule de bois on va voir je te remercie infiniment pour ton intervention pour Action Intermittente je vais passer la parole à Fabienne Abramovic Fabienne je t'en prie j'ai ouvert ton micro oui pardon mais est-ce que Daniel Gibel ne devait pas intervenir juste avant avant Action Intermittente Vincent désolé j'ai zappé Daniel Daniel pour le SSFB je t'en prie excuse-moi oui bonjour je remercie fonction cinéma d'avoir invité nous avoir invité d'avoir invité les autorités je suis rassuré de voir que les autorités prennent bien conscience du sort des indépendants du cinéma comme je pense que je ne suis pas connu que le SSFB n'est pas connu je rappelle que le SSFB c'est le syndicat suisse film et vidéo et qu'il est une association nationale qui regroupe les techniciens et techniciens professionnels du cinéma et de l'audiovisuel la majorité de nos membres travaillent comme salariés mais certains de nos membres sont aussi indépendants ou ont les deux statuts je n'ai pas de questions à poser à nos autorités mais comme me dit monsieur plutôt un point important à informer parce que comme le dit Maudet il y a des problèmes non réglés qui apparaissent maintenant à cause du coronavirus et puis c'est en fait surtout dans la branche la confusion qui règne entre le statut de salarié et le statut d'indépendant entre le statut entre un contrat de salarié puis un mandat et aussi entre une structure à but lucratif ou non lucratif ou des dirigeants de structure et des employés ou des mandatés au service d'un projet culturel je rappelle que ça fait 40 ans que le SSFV et les producteurs de cinéma et les associations se battent pour que les techniciens du cinéma soient considérés comme des travailleurs salariés qui bénéficient d'une meilleure couverture sociale et puis finalement ce qu'on a tenté de faire c'est simplement de faire respecter ou aménager la loi sur le travail pour des conditions particulières du cinéma ce qu'on s'est aperçu pendant tous les appels qu'on reçoit c'est que la plupart beaucoup d'indépendants et beaucoup d'employeurs n'ont pas compris la base juridique de l'indépendance et puis qu'aussi une partie des techniciens ils n'ont pas choisi de devenir indépendants et puis ils sont plus obligés par leur employeur producteur de facturer leurs prestations comme indépendants et puis je rappelle en fait certains indépendants sont ce qu'ils appellent très bien en Suisse allemande des shine zebstenzischkeit c'est des pseudo indépendants puis je rappelle qu'il ne suffit pas d'être inscrit au registre du commerce pour avoir le droit d'exercer une activité indépendante et puis là si je cite le droit est réputé indépendant au sens du droit des assurances sociales celui qui fournit un travail dans une situation indépendante et supporte les risques spécifiques de l'entreprise il y a plusieurs termes il y a l'absence du rapport de subordination il y a le risque d'entreprise économique et puis il y a un truc très important c'est l'organisation autonome du travail c'est-à-dire que le contrat de mandat se différencie aussi du contrat de travail par une autonomie accrue dans l'organisation du travail donc un indépendant est libre de déterminer l'horaire et l'organisation de son travail en particulier il exerce son activité selon un calendrier horaire qu'il a lui-même défini et généralement en utilisant ses propres instruments de travail ça veut dire et puis là les gens sont en train de se rendre compte qu'un technicien du cinéma qu'un monteur qu'un caméraman qui travaille pour son employé un jour ou six semaines et puis qu'il a un plan de travail où il faut venir de 9h à 18h il n'est pas indépendant et il n'a pas le droit d'être indépendant et l'employeur n'a pas le droit de l'engager comme indépendant sauf que ça se fait exactement et puis cette pratique est générale il y a beaucoup de petits indépendants qui ont choisi de le faire en toute connaissance de cause et la plupart des producteurs le respectent mais il y a certains petits producteurs qui parce que ça coûte ça a des frais administratifs ne le font pas et puis il y a aussi des grosses structures comme la TSR ou la télévision suisse qui oblige en fait tous ces collaborateurs externes soit à fonder une SARL soit à passer par une agence d'emploi c'est vrai que maintenant les indépendants sont dans une situation très précaire voilà c'est juste ce que je voulais dire et c'est évident que le SSFV et qu'il faut résoudre le problème de ses indépendants je remercie les autorités et le SSFV aide aussi les indépendants voilà merci beaucoup Daniel et encore désolé de t'avoir zappé tout à l'heure bien involontairement oui effectivement c'est un peu la question que je posais tout au début c'est que finalement cette crise est-ce qu'elle ne va pas obliger tout le monde à devoir retravailler tous ces statuts professionnels qui ont cours dans la profession du coup cette fois-ci je vais enfin passer la parole à Fabienne Fabienne je t'en prie cette organisation j'en profite pour présenter en quelques mots Action Intermittence qui est une association qui existe depuis 1996 elle est transversale elle regroupe les intermittents et intermittents du spectacle de l'audiovisuel et de tous les arts de la scène bien sûr mais aussi nous travaillons avec des plasticiens et des plasticiennes donc le comité est composé essentiellement évidemment d'artistes de toutes les branches d'où l'occasion de pouvoir parler ici peut-être plus particulièrement des intermittents et des intermittentes liés à la branche du cinéma souvent il y a une confusion aussi quand on parle d'intermittents et d'intermittentes donc là c'est très bien parce que monsieur Modet vous avez fait une intervention en parlant du fait qu'il n'y a pas de statut en fait il y a un statut il est très fragile et nous y avons travaillé depuis 1996 en intervenant par ordonnance au travers de la loi la LACI et via une ordonnance l'OACI qui est le modèle d'application concernant les assurances chômage à partir de là comme dans toute l'Europe mais aussi depuis 1936 et notamment le modèle français avec la terminologie d'intermittence ce sont des personnes salariées au bénéfice d'un contrat à période déterminée courte dans le temps ce ne sont pas des salariés sur un CDI ce qui rendait évidemment l'exercice de leur travail extrêmement fragile précaire en allemand dans les textes de loi comme il n'y a pas de traduction le mot intermittent n'existe pas mais nous avons un statut ce mot n'existe pas en allemand il est traduit par une belle notion d'ailleurs qui est changement d'employeur fréquent et c'est plutôt la notion qui est prise en cause de la durée du temps de travail avec l'obligation du service aussi comme le disait Daniel donc je remercie les interventions de Daniel ça clarifie effectivement toutes les questions qui ont à voir avec le mandat le mandaté l'entreprise à but lucratif ou non lucrative qui peut effectivement exercer et administrer des contrats donc c'est des questions et des formes juridiques importantes donc voilà ça c'est je tiens à le préciser parce que c'est pas vrai en fait en termes techniques que les intermittents et intermittentes n'ont pas de statut et il faut faire grâce à ça aussi pour pouvoir comprendre ce qui se passe aussi pour les indépendants en l'occurrence le fait d'avoir un contrat salarié et d'être engagé par un employeur qui a des responsabilités des droits des devoirs des obligations permet peut-être un peu de protéger tout en sachant tout en sachant quand même néanmoins que des contrats répétés à changement d'employeur fréquent à la fin de sa vie et dans le parcours de sa vie bien entendu la fragilité elle est catastrophique puisque il n'y a pas les 44 années de précaution avec l'ABS donc le statut social il est d'une fragilité extraordinaire mais voilà donc maintenant la question du choix obligatoire ou pas d'être un indépendant ou de se structurer en SRRL à but lucratif ou non ça appartient à notre société qui elle fort heureusement est complètement démocratique donc en fait qu'il y ait plusieurs formes choisies c'est pas forcément mal c'est peut-être ce qu'on en fait et les devoirs et les obligations qu'on obligerait qui pourraient fragiliser donc je dirais que les libertés que nous avons sont formidables l'analyse de la situation elle est louable puisqu'on doit réfléchir à ce que ça veut dire finalement à la fin du compte d'être dans cette fragilité impressionnante que sont les indépendants mais alors indépendants indépendants ça c'est une chose la deuxième chose qui a porté question pour moi c'est la question de dire oui mais les entreprises indépendantes n'ont pas été entendues certaines ont été entendues mais pas toutes donc ce que j'ai cru comprendre en tout cas les différentes interventions au conseil fédéral c'est que les PME les petites entreprises encore plus fragiles qui pourraient avoir peu de bénéfices ou une production de bénéfices extrêmement fragiles sont encore plus fragiles parce qu'ils devraient pouvoir prouver qu'ils ne sont pas en déficit dû à le coronavirus ce qui est vraiment incroyable maintenant il y a la question aussi du temps de la durée je ne suis pas très étonnée qu'en janvier 2021 on pourrait reprendre éventuellement et encore pas dans toutes les branches il y a aussi la question des frontières qui est un vrai problème en tout cas pour les œuvres de scène les festivals et puis pour les intermittents intermittentes au bénéfice d'un contrat salarié il y a évidemment la brutalité du temps maintenant il y a la perspective de ne pas pouvoir reprendre en janvier mais pour tout le monde mais il y a aussi l'effet suspensif le retard parce qu'en fait ça c'est un retard mais ensuite l'avion il est parti puis il ne va pas décoller encore donc c'est deux ans c'est un délai cadre pour les intermittents les intermittents du spectacle voilà je m'arrête là je vous remercie pour pouvoir clarifier ça puis voilà je te remercie beaucoup on va passer peut-être à des questions d'ordre plus général j'imagine Frédéric qui prend note un petit peu des gens qui ont envie de poser des questions est-ce que tu as des gens qui se sont inscrits pour prendre la parole oui tout à fait alors d'une part Laurent Dutoit distributeur et exploitant de cinéma qui voulait prendre la parole Laurent Dutoit je te donne la parole oui bonjour j'avais une question concernant les RHT parce que donc là on entend de la part de monsieur Maudet et je le rejoins aussi pour les cinémas je pense que ça va être difficile d'ouvrir d'imaginer que les salles vont rouvrir cet été la perspective de l'automne ou de l'hiver est malheureusement probable pour ce qui nous concerne au niveau des RHT dans les règles actuelles c'est qu'une perte mensuelle d'heures de travail de plus de 85% ne peut être crédité que pour un maximum de 4 mois donc alors là on a de la chance entre guillemets que la crise soit arrivée à la mi-mars donc le mois de mars sera à moins de 85% mais ensuite avril, mai, juin ça veut dire juillet ça veut dire qu'on a les 4 mois donc à partir du mois d'août théoriquement notre personnel donc les caissières les projectionnistes toutes les équipes des cinémas mais c'est la même chose chez les distributeurs finalement ne serait plus du tout couvert est-ce que c'est quelque chose qui est déjà entendu, prévu comment est-ce que ça veut dire qu'on va devoir licencier ces personnes en attendant de savoir ce qui va se passer si on peut rouvrir en septembre en novembre ou en mars 2021 merci pour ta question je ne sais pas si c'est trop tôt de poser la question monsieur Apotelo mais est-ce que vous avez entendu finalement cette question de la durée à nouveau en fait qui se pose la durée il faut qu'on soit effectivement réaliste et c'est une difficulté que d'arriver à devoir gérer le quotidien du maintenant c'est-à-dire qu'il y a des gens qui aujourd'hui n'ont pas de quoi payer leur loyer n'ont pas de quoi manger et ça se pose des questions incommensurables et justifiées sur la façon dont ils vont pouvoir garder une qualité de vie honorable avec une perspective qui est ou une vision qui est difficile à créer ce qu'on sait ou ce qu'on suppute en tout cas c'est que le déconfinement ou le retrait successif des mesures va prendre du temps et je pense qu'on parle à juste titre de plusieurs mois la grande crainte des spécialistes sanitaires c'est une reprise de l'activité et de la maladie pour l'instant vous avez vu dans les chiffres on est sur un plateau ce qui est plutôt un signe de confiance dans les mesures que nous avons dû prendre au niveau fédéral comme au niveau cantonal et la plus grande crainte c'est de voir une reprise des hospitalisations parce qu'on a affaire à plusieurs niveaux le premier c'est de voir du personnel notamment soignant qui est déjà à bout aujourd'hui et qui tient avec le stress de devoir répondre aux besoins d'aujourd'hui et je ne vois pas du tout comment il pourrait effectivement après une période de relâchement repartir comme c'est le cas les deuxièmes soucis que j'ai c'est qu'on a aussi aujourd'hui un système institutionnel qui fonctionne mais qui ne va pas pouvoir fonctionner ainsi pendant des mois avec un parlement qui ne se réunit plus des commissions qui ne se réunissent plus que ce soit au niveau fédéral ou au niveau cantonal pour répondre à la question de monsieur Dutoit je dirais que la question aujourd'hui elle se pose de manière justifiée mais qu'on ne peut pas y répondre ce que je sais à lire l'ensemble des déclarations des gouvernements cantonaux et fédéraux c'est que on ne veut pas que la situation d'aujourd'hui ait suffisamment de conséquences fortes pour qu'il n'y ait pas de reprise d'activité et c'est dans le domaine de la culture c'est juste aussi tout ce qu'on est en train de mettre en place doit nous permettre que lorsqu'on aura les possibilités de le faire et bien que l'activité ait le moins de cas possible les moins de cas c'est des licenciements c'est des personnes qui sont dans une telle difficulté qu'il y a une démobilisation forte donc on va prendre les choses les unes après les autres mais ce qui est certain c'est qu'on a très bien en tête la question des délais et que le conseil fédéral comme le conseil d'état n'est pas du tout prêt à se dire tant pis pour les quatre mois on verra bien on va vraiment être très attentif à ces délais on va faire en sorte que le conseil fédéral tienne je dirais sa ligne qui était de dire il ne faut pas qu'il y ait le cas en tout cas quand on a limite au maximum ce qui est un peu paradoxal quand on parlait tout à l'heure de personnes qu'on voit passer dans les mailles du filet qui sont à notre sens trop larges encore je vous remercie beaucoup pour votre intervention Frédéric la personne suivante qui avait une question ça sera peut-être Frédéric justement Frédéric Bonzette réalisateur Frédéric je te donne la parole je t'en prie je vais peut-être parler en tant que média pour tous sur le phénomène qui est extrêmement fort dans notre secteur du cinéma en particulier l'audiovisuel en général c'est que à cette crise de blocage qui a des effets économiques dont il y a abondamment de parler et qu'il faut combattre il y a par-dessus ou par-dessous une superposition dans notre phénomène qui est que pendant que nous sommes bloqués muets et paralysés d'autres occupent le terrain les grandes les grandes plateformes sont en train de vivre dans un paradis suisse qui s'ouvrent à eux et on ne va pas en ressortir facilement c'est-à-dire qu'il y aura la question du redémarrage on en parle maintenant tout ça comment ça se fait comment accompagner ça mais évidemment la difficulté pour notre secteur c'est de dire il y a il faut soigner la maladie immédiate la paralysie actuelle mais comprendre qu'un cancer ou je ne sais comment vous voulez appeler ça se répand dans l'organisme à cette occasion et voilà c'est très difficile à faire comprendre le conseil fédéral a énormément de peine à piger qu'il y a deux trucs et qu'il faut qu'il s'occupe de ça je ne sais pas comment on va faire par contre il y a une opportunité pour un peu relativiser mon ton très tragique je dirais que par contre oui il y a quand même une occasion qui se présente qui est une espèce de solution qui a été résolue à l'avance par le peuple suisse qui s'appelle l'ardevance qui est la maintenue pour le service public et tous les aspects de service public que nous représentons aussi dans le domaine ce n'est pas seulement culture au sens d'un service public mais aussi des éléments liés au journalisme et aux médias traditionnels et bien ces éléments devraient pouvoir être soutenus par ce que j'appelle le surplus de l'ardevance c'est-à-dire une somme qui va être connue dans les prochains temps je ne sais pas si c'est des jours des semaines des mois combien de temps ce secret là va pouvoir être gardé mais il semble tout indique qu'il va y avoir un vrai surplus de l'ardevance une fois qu'on a servi les services publics actuels et même compenser leurs pertes publicitaires je suis totalement on est tous bien entendu persuadés de cela mais il y aura encore un surplus et ce surplus il ne doit pas être dispersé dans la caisse fédérale ou retourné aux citoyens contribuables je ne sais pas comment appeler les gens qui contribuent mais il doit être consacré à sauver ce qu'il y a de suissitude encore sauvable dans le monde médiatique suisse et y compris dans notre domaine l'audiovisuel c'est une question extrêmement intéressante j'imagine que pour l'instant c'est effectivement comme tu le dis un secret extraordinairement bien gardé peut-être que on aurait connu la situation réelle s'il n'y avait pas eu le coronavirus mais que voilà ça repousse d'autant et c'est vrai que cette question de l'occupation du terrain elle est vraiment extrêmement importante surtout que tout le monde ne joue pas à armes égales de toute évidence Frédéric est-ce que tu as une autre personne qui veut prendre la parole s'il te plaît oui encore une question de Marc Zumba Marc c'est à toi je t'en prie oui bonjour tout le monde salut Laurent peut-être te présenter ton métier oui je suis donc Marc Zumba qui est chef opérateur caméraman voilà je voulais juste revenir un peu sur évidemment notre statut à nous en tant qu'impermittant en tant que technicien indépendant à multiples statuts on en avait parlé la dernière fois sur cette réunion alors il a été dit que ce statut d'intermittent existe par Fabienne alors oui je veux bien il existe parce qu'il y a une possibilité de se rendre au chômage si on est salarié il faut savoir quand même que dernièrement le chômage certaines caisses de chômage font signer des papiers aux personnes qui se rendent à la caisse de chômage pour leur demander d'accepter n'importe quel travail donc autant dire qu'une personne qui travaille dans le milieu du visuel qui a des petits boulots par-ci par-là et qui tout à coup doit accepter un travail de magasinier chez Ikea il se retrouve qu'il va devoir simplement arrêter de travailler dans le milieu du visuel donc c'est pas un statut d'intermittent on est abandonné encore une fois donc on n'a ni un vrai statut d'intermittent quand on travaille comme salarié ni reconnu vraiment quand on est indépendant on en a la preuve maintenant donc nous on s'est mis à plusieurs techniciens et puis on s'est dit maintenant ce qu'il y a d'intéressant c'est essayer de se regrouper d'essayer de comprendre ces différents statuts que l'on a tous parce qu'on a tous des multiples statuts on est indépendant on est propriétaire d'une petite SRL on est aussi salarié sur certains mandats mais pas par choix par obligation parce que c'est ce qu'on nous demande d'être donc on a décidé d'essayer de faire une base de données afin vraiment de se rendre compte de quel est le panorama de tous ces techniciens de tous ces travailleurs non seulement de l'audiovisuel mais du monde du spectacle et puis pouvoir vous fournir et fournir en général un peu en dire voilà regardez ça c'est ce qui existe et je rejoins M. Maudet en disant je crois que c'est vraiment le moment de s'asseoir et de dire ce statut et notre spécificité existent et le statut d'intermittent du spectacle doit commencer à être revu et remis sur une table pour qu'on parle de ça et qu'on trouve une solution pas qu'on soit ben voilà tout le monde profite et surtout dans ces moments de confinement de tout ce qu'on a fait comme travail pendant l'année en regardant des séries en allant sur Netflix en regardant des je ne sais pas des concerts qu'on a filmés au Montreux Jazz par exemple donc rendez-vous compte de toute cette force et je crois qu'on mérite d'exister vraiment et qu'on mérite de mettre comme M. Maudet le disait sur la table ce statut et qu'on le développe et qu'on essaye de dire il existe voilà si vous êtes d'accord Laurent moi je suis bloqué de mettre dans la petite partie conversation le mail qu'on a créé qui s'appelle Corona Act etc bien sûr et toute personne qui aura envie de faire partie de ce listing qu'il écrive et puis qu'on lui donnera la manière dont on est en train de mettre ça en place pour essayer après de s'asseoir avec les autorités et trouver une solution moi j'ai une question par rapport à ton statut qui peut être salarié sur certaines opérations qui peut être indépendant sur d'autres quand tu vas chercher des compensations à la caisse de chômage et autres c'est l'ensemble de ton budget qui est compensé ou que la partie qui est salariée c'est-à-dire en gros comment ça se passe est-ce qu'on reconnaît tes deux tes différentes sources de rémunération ou quoi du tout ? alors je ne suis pas sûr d'être la personne la plus à même pour répondre à ça d'après ce que moi j'ai compris et arrêtez-moi si je me trompe on n'a droit qu'à une seule source d'allocation c'est-à-dire qu'on peut avoir d'après ce que j'ai compris de nouveau que des allocations pour notre partie d'indépendants ou que des allocations comme dans la caisse de chômage pour notre partie de salariés ou que les allocations de 3 000 et quelques francs comme propriétaire de notre petite SARL alors ça peut-être que je me trompe vous m'arrêterez mais si c'est le cas le problème c'est que nous on vit de l'ensemble de ces revenus pas d'un seul de ces revenus et évidemment on paye nos impôts sur l'ensemble de ces revenus donc c'est assez problématique je te comprends bien je voyais Daniel faire des grands gestes peut-être avant de repasser la parole à Frédéric Daniel je te laisse ouvrir ton micro je te l'ouvre voilà Marc se trompe il y a un anglais sur l'AVS où c'est clair qu'on peut avoir les deux statuts et on peut à la fois demander le chômage et à la fois avoir les pertes de gain c'est clair qu'après il faut avoir gagné assez avoir assez cotisé assez de nombre de jours mais juridiquement on a le droit aux deux aides on a le droit à taper aux deux portes c'est très bien merci beaucoup de cette précision Frédéric est-ce que tu avais encore un intervenant ? pas d'autres questions pas d'autres questions est-ce que quelqu'un veut profiter de réagir à ce qui a été dit pendant cet échange d'une heure et quart ? je pourrais ? oui Fabienne je t'en prie je m'excuse j'ai été coupée en plein milieu mais je voulais répondre à une question technique par rapport à la personne qui a intervenu ces marques par rapport au statut des intermittents on parle de statut en termes lexiques à partir du moment où il y a une intervention dans la loi ça ne signifie pas comme je l'ai précisé aussi que c'est un statut plein et entier il est très très fragile mais c'est dans le cadre de la loi comme on l'entend de manière depuis 1936 la terminologie elle est très précise pour parler des intermittents et des intermittents du spectacle mais ça ne veut pas dire que ça couvre toutes les problématiques et ce dont vous avez mentionné marque effectivement la grande pression qu'on va avoir aujourd'hui avec l'ORP et qu'on a depuis deux ans qui va être encore très violente c'est-à-dire qu'on va se retrouver à faire de l'emploi forcé comme dans les périodes de guerre puisqu'on ne ferait rien sur le marché de l'emploi donc ça c'est notre préoccupation et on est en train de travailler là-dessus notamment avec les partenaires politiques de la ville et du canton et on espère c'est en tout cas les dernières séances de comité là maintenant qu'on a eu c'est rétablir la coordination nationale qu'on a régulièrement mis en opération donc Marc je vous invite aussi à ce qu'on se coordonne aussi de façon à ce qu'on puisse échanger sur des expériences voilà merci merci infiniment monsieur Maudet vous voulez réagir je vous en prie oui parce que je vais vous laisser à 18h30 puis à 18h45 mais c'est intéressant de voir les problématiques émerger par rapport à ces histoires de statut il y a deux approches possibles soit on essaye de faire rentrer des cylindres dans un boule carré c'est une approche très suisse et puis on va à tout prix vous mettre dans un tiroir ou une étiquette mais on se rend bien compte avec les interventions des uns et des autres que ça va être compliqué parce que la mixité du statut elle est quasiment consubstantielle à votre activité et puis simplement pour la partie salarié vous me dites si je me trompe mais un certain nombre d'entre vous sont en fait des salariés sur appel ce qui complique singulièrement les choses lorsqu'il s'agit de calculer des prestations de RHT donc une approche en situation de crise et d'urgence qui consisterait à perdre beaucoup de temps pour essayer de savoir si la proportion de tel statut correspond à telle équivalence et tel ou tel aspect sachant qu'en plus pour un certain nombre d'entre vous qui en qualité d'indépendant n'atteignaient pas les 100 000 francs de revenus vous n'apparaissez pas par exemple dans l'écran radar de la TVA ça me semble compliqué moi ce que je préconiserais c'est que sur la base apparemment il y a un mail où il y a des informations qui circulent sur la base du reflet de l'activité indépendante dans le secteur culturel auprès des caisses d'assurance sociale on arrive à fixer une sorte de salaire moyen qui soit l'élément de référence pour qu'en urgence on puisse parer au plus pressé je pense mais là je m'exprime à titre personnel que ce serait un problème un problème politique aussi à plus long terme que l'on donne pour toute réponse le fait que vous alliez à l'hospice général parce que c'est pas la vocation de l'hospice général même si c'est le dernier filet d'accueillir en masse des personnes dont il s'agit ici de conserver la substance du travail et conserver l'ancrage dans le secteur culturel donc peut-être qu'une piste qui pourrait être suivie ce serait celle d'arriver avec un échéant par canton mais si on peut même être au niveau régional c'est quand même mieux à une sorte de salaire moyen basé sur les informations que vous avez données aux caisses d'assurance sociale soit caisse chômage ou caisse caisse AVS pour qu'au plus pressé parce qu'on ne va pas revoir le statut juste maintenant dans les trois mois qui viennent on ait une façon de répondre cohérente pour l'ensemble du secteur et puis qu'ensuite dans la phase du rebond on ait la possibilité de retravailler et de simplifier peut-être un statut qui j'en conviens est assez complexe qui épouse des formes d'activités différentes mais qui gagnerait quand même peut-être et c'est peut-être là aussi la clé de sa reconnaissance à être simplifié pour que dans les moments difficiles on puisse réagir plus rapidement je vous remercie beaucoup vous aviez annoncé effectivement votre départ en tout cas je vous remercie beaucoup de votre intervention et de votre disponibilité j'imagine que plein de contacts vont continuer pour parler justement de tout ça en tout cas merci je vous laisse mon collègue en otage oui c'est ça monsieur un peu télo merci beaucoup bonne soirée au revoir Frédéric est-ce qu'il y a encore une personne qui avait demandé la parole pas d'autres questions alors moi ce que je vous propose peut-être Aude je te laisse le mot de la fin puis on terminera là le mot de la fin ça va être difficile parce que je crois que je suis un peu sous le choc d'apprendre que on ne peut pas tout à fait espérer qu'à la rentrée de septembre tout redevienne tout reprenne dans le fond donc ça c'est c'est vrai que c'est une nouvelle je pense que tous on doit se faire un peu à cette idée et ça prendra peut-être quelques jours qu'on digère cette information et l'autre chose je pense que de cette discussion quelque chose émerge qui me semble extrêmement important qui est un travail effectivement à moyen terme mais ça serait d'avoir une reconnaissance et un statut pour les intermittents et les indépendants qui travaillent dans des secteurs avec de multiples employeurs qui soient effectivement reconnus par les caisses de chômage et qui évitent entre guillemets le chaos dans lequel aujourd'hui beaucoup d'entre nous se trouvent et ça c'est une piste je pense qu'il faudra mettre l'ouvrage sur le métier à l'automne parce que on sait que ça va prendre du temps il y avait eu déjà des tentatives pour qu'au niveau de la Confédération ce statut soit reconnu tentative qui avait échoué à l'époque mais peut-être que cette expérience de Covid-19 va nous permettre de porter la voix plus haut et de faire adhérer le maximum de partis politiques à cette réalité qui doit être améliorée effectivement donc ça c'est une perspective qui me réjouit merci beaucoup je crois que monsieur Apotelo voulait dire encore un mot peut-être on va vous laisser le mot de la fin avant que j'en termine c'est vrai que l'info sur le déconfinement est un coup dur ce qu'il faut avoir en tête c'est qu'on a comme aujourd'hui l'obligation de s'assurer que la crise ne reprenne pas et donc ce qui a été interdit en premier c'est-à-dire les grandes manifestations rappelez-vous c'était d'abord à plus de 1000 personnes puis ensuite ça s'est réduit à 100 et puis ensuite à 5 c'est un élément qui va effectivement se reproduire sur le sur le déconfinement c'est-à-dire on va gentiment repartir ça c'est son c'est pas une information au sens officiel du terme ni le conseil fédéral ni le conseil d'état aujourd'hui a peu statué mais c'est vraiment un peu sur des perceptions que nous avons deuxième élément pour moi c'est qu'effectivement la crise que nous vivons tous aujourd'hui c'est une crise qui doit permettre de révéler des situations qui doivent être travaillées à l'avenir c'est compliqué parce qu'on a une reprise d'activité et puis ensuite d'imaginer des solutions d'avenir mais ça me paraît ça me paraît nécessaire ce d'autant que ce que je viens de dire O nécessite de la coordination entre les actrices et les acteurs culturels qui ne sont pas effectivement dans le même statut dans les mêmes situations de travail j'appelle vraiment à ce que la capacité de créer ce statut fasse partie d'une stratégie globale autour du lobby politique d'abord et puis ensuite administratif il faut que ça nous permette d'assurer véritablement sur l'avenir une situation qui soit la plus stable possible tout en laissant de la liberté à l'activité et en ayant quand même un filet de sécurité troisième et dernier élément c'est vraiment le ministre de la culture qui vous parle on a besoin et on aura besoin de vous pour faire sens dans ce qu'il se passe pour utiliser toutes les opportunités possibles et imaginables dès qu'on va pouvoir le faire à des degrés divers mais quand je vois déjà ce qui est possible de faire et de continuer à faire on va devoir faire vraiment vraiment beaucoup plus alors certes on a l'activité aujourd'hui qui est de s'assurer que les gens puissent être dans une dignité en parallèle très rapidement on va devoir travailler ensemble sur la façon dont nous sommes capables toutes et tous d'apporter du sens et j'y tiens vraiment beaucoup ça veut dire aussi une formidable occasion selon moi de valoriser ce qu'est les artistes ce que sont les artistes et le secteur culturel au sens large donc c'est pas évident que de devoir assumer le confinement et la réflexion mais je n'ai aucun doute sur la capacité que vous avez toutes et tous de faire face j'aimerais pour terminer vraiment rappeler que la Confédération nous a imposé un délai extrêmement strict et fort sur les dépôts de demandes auprès du canton de Genève ça se passe via l'Office cantonal de la culture et du sport à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 20 mai la date a été fixée dans l'ordonnance ça concerne des manifestations qui ont dû être annulées déjà maintenant ou qui auraient pu être annulées jusqu'au 31 août donc je voulais rappeler le délai c'est très très important que vous puissiez les uns et les autres faire part de cette information pour pouvoir être traités le plus rapidement possible voilà je vous remercie bon courage à toutes et à tous merci beaucoup je vous remercie infiniment de votre disponibilité et de votre prise de parole ce soir je remercie monsieur Pierre Maudet évidemment monsieur Canahan je vous remercie tous et toutes d'être venus oui il y a Denis Séchaud qui demande un tout petit moment d'intervention alors Denis tu seras le dernier très court je ne participerai plus mon écran je suis désolé pour avoir interrompu tout à l'heure mais je ne trouvais pas comment sortir de ce mode je voulais juste dire qu'évidemment on est tous touchés je dirais par des délais c'est un peu différent nous je représente donc là je parle en tant que président de l'Azitis FTB l'association des industries techniques en Suisse pour l'instant on termine certains travaux qui nous étaient confiés en post-production donc on n'est pas encore touchés à plein après on va avoir un trou et évidemment toutes les productions qui ne démarrent pas qui ne se tournent pas qui ne seront pas en montage cet automne nous on va avoir une grande difficulté toutes les industries que ce soit évidemment la prise-production du son de l'image etc dans un deuxième temps c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir le travail qui devrait venir normalement qui va être annulé ou déplacé en cours des mois de disette quand vous j'espère auraient déjà recommencé à travailler il faut être conscient de ça je voulais juste vous le signaler merci je te remercie beaucoup Denis merci infiniment je vous remercie tous d'avoir participé à cette soirée de vous être prêté à cette discipline particulière je vous souhaite malgré tout des belles fêtes de Pâques en famille et puis une pleine santé il se trouve que le week-end va être beau profitez d'aller marcher au lieu d'aller sur le bord du Rhône où il y a plein de gens vous allez en ville il n'y a personne voilà je vous embrasse tous très fort je vous remercie infiniment et au revoir merci beaucoup merci au revoir à bientôt au revoir et à bientôt je vous remercie de Pâques